Musique Je m'appelle Coralie, j'ai 45 ans, je suis mariée, j'ai trois enfants. Je suis atteinte d'une maladie auto-immune systémique qui s'appelle le syndrome de Jeugren. Le syndrome de Jeugren s'attaque principalement aux glandes qu'on appelle les glandes exocrines qui sont responsables de l'hydratation du corps, donc des glandes salivaires et les glandes lacrymales. Chez les malades en général, ces glandes sont quasiment réduites à zéro, d'où les problèmes de déglutition que j'ai quand je parle un peu comme ça ou les yeux secs. Ça, c'est une spécificité de cette maladie. Elle peut avoir aussi des manifestations extra-glandulaires, et donc c'est mon cas, puisqu'on recense des atteintes neurologiques, musculaires, articulaires et vasculaires. Donc cette maladie doit être surveillée pour ne pas dégénérer. Les principales complications du syndrome de Jeugren sont des complications pulmonaires, rénales et sanguines, puisqu'il y a un sur-risque très important de lymphome. Une pathologie chronique, quelle qu'elle soit, doit-elle gérée au quotidien ? Ce sont des traitements, ce sont des hospitalisations, c'est parfois des traitements lourds. Là, moi, je suis à 13 ou 14 cachets tous les jours, il faut gérer tout ça. Une pathologie systémique, c'est une multitude d'organes touchés, donc ça veut dire potentiellement beaucoup de symptômes. Il faut connaître sa maladie pour bien la gérer, pour mieux la vivre et pour apprendre à vivre avec. Et c'est le but de l'éducation thérapeutique. Lors de ces sessions d'éducation thérapeutique, se crée un véritable lien entre le soigné et ses soignants, puisque là, c'est une conversation qui s'engage. On n'est pas dans une relation médicale stricte au sensu, on est dans un échange de conseils. Donc, il y a bien entendu l'observance thérapeutique, il y a l'observance des médicaments. Un patient qui ne connaît pas son traitement et qui ne sait pas à quoi ça sert, a beaucoup plus de risque de laisser tomber le traitement au bout d'un certain temps. Or, sur une pathologie chronique, ce sont des traitements à vie. Et c'est très important que le patient comprenne pourquoi il prend ce traitement. Donc, l'éducation thérapeutique, c'est l'hygiène de vie, c'est l'observance des médicaments. Ça peut être l'alimentation, parfois, tout dépend de la pathologie. Mais ces sessions, je trouve, sont formidables pour la relation soignant-soignée. Et les patients ont besoin de ces conseils. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501